Nous allons apprendre très rapidement à dériver une fonction. Au départ, il faut connaître ces cinq formules. Il faut savoir que la dérivée d'une constante est nulle, et que la dérivée de la variable x, c'est toujours 1. La dérivée de x exposant n, c'est n fois x exposant n moins 1. Donc, l'exposant vient multiplier devant la puissance, et de l'exposant n, on retire 1. La dérivée d'une constante fois f, c'est la dérivée de cette fonction f fois la constante. Nous disons, une constante multiplicative vole hors de la dérivée. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, et la dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées. Grâce à cette formule-là, nous sommes déjà capables de dériver n'importe quel polynôme. D'abord, on peut couper en petits morceaux, puisqu'il s'agit de somme et de différence. Grâce à cette formule-là, il suffit donc de dériver ce terme-là, plus la dérivée de ce terme-là, moins la dérivée de ce terme-là, etc. Pour la dérivée d'un tel terme, le 3 là-devant, c'est une constante qui multiplie, et grâce à cette formule-là, elle vole dehors. Par conséquent, pour dériver 3x exposant 4, il suffit de dériver x exposant 4, et de multiplier cette dérivée par 3. Mais la dérivée de x exposant 4, ça c'est 4 fois x exposant 3. Donc, la dérivée de x exposant 4, donnant 4 fois x exposant 3, le 4 qui vient multiplier devant, va multiplier le 3. Donc, finalement, pour dériver 3x exposant 4, on fait 3 fois 4, c'est-à-dire 12, fois x exposant 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Et puis, plus 9 fois 3, c'est-à-dire 27, fois x exposant 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Ensuite, moins 7 fois 2, ça fait moins 14, fois x exposant 2 moins 1, c'est-à-dire x exposant 1. Et puis, plus 6 fois la dérivée de x qui vaut 1, donc c'est plus 6, et puis moins la dérivée de cette constante, qui est nulle. Regardons encore une fois. La dérivée de ce polynôme, c'est bien 12 fois x exposant 3 plus 27 fois x exposant 2 moins 14 fois x plus 6. Attention, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée d'une différence, ça, c'est la différence des dérivées. Mais ça, ça ne fonctionne pas pour un produit. Attention, la dérivée d'un produit, ce n'est pas le produit des dérivées. Et la dérivée d'un quotient, ce n'est pas le quotient des dérivées. Pour dériver un produit, il faut appliquer cette formule-là. f fois g prime, c'est f prime fois g plus f fois g prime. Et pour dériver un quotient, il faut appliquer cette formule-là. La dérivée de f sur g, c'est f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. Le numérateur ressemble très fort à la dérivée d'un produit. Mais attention, pour le produit, il y a là un plus. Pour le quotient, il y a là un moins. Voyons cela dans un exemple. D'après cette formule, nous faisons f sur g prime. Ça donne f prime, c'est 14x, fois g, c'est recopié, moins f, c'est recopié, fois g prime. Et la dérivée de ce polynôme, c'est 3x carré moins 0, c'est-à-dire 3x carré. Et puis, il ne faut pas oublier de diviser tout ça par g carré, donc par x au cube moins 5 au carré. Dans ce numérateur, nous pouvons mettre 7x en évidence, et voilà la dérivée de ce quotient. Une dernière formule provisoirement, c'est celle-là. La dérivée de f exposant n, c'est n fois f exposant n moins 1 fois f prime. Attention ici, ne pas oublier le fois f prime. Parfois, on a tendance de l'oublier, parce que cette formule-là ressemble très fort à celle-là, et ici, il n'y a pas de fois f prime. En fait, cette formule-là est un cas particulier de celle-ci, parce que lorsque le f de x est simplement le x, si on utilise la formule générale, ça donne x exposant n prime est égal à n fois x exposant n moins 1 fois x prime. Or, x prime vaut 1. Donc là, on devrait encore écrire fois 1, ce qui est inutile d'écrire. Regardons dans un exemple. Nous avons f exposant n prime, ça donne n fois f exposant n moins 1 fois f prime. Donc, encore une fois, attention de ne pas oublier fois f prime. Ça arrive fréquemment. Maintenant, il suffit encore de dériver ce binôme, ce qui donne 6x, et voilà la dérivée de cette puissance. Il y a quelques dérivées qu'il faut absolument savoir par cœur. Par exemple, la dérivée des fonctions trigonométriques. Sin prime de x, c'est cos x. Cos prime de x, c'est moins sin x. Attention, ne pas oublier le moins. Et tangent prime de x, c'est 1 sur cos sin au carré de x. Arcsine prime de x, c'est 1 sur la racine de 1 moins x carré. Arcs prime de x, c'est la même fraction munie d'un moins. Et arcs tangent de x, c'est 1 sur x carré plus 1. La dérivée de la fonction exponentielle à base e, c'est cette fonction exponentielle à base e, par définition de cette fonction. La dérivée de la fonction exponentielle générale, c'est la fonction exponentielle à exposant x fois le logarithme népérien de a. La fonction réciproque de e exposant x, c'est le logarithme népérien de x, et ln prime de x, c'est 1 sur x. La fonction réciproque de a exposant x, ça c'est le logarithme à base a de x, dont la dérivée, c'est 1 sur x fois ln de a. À notre formulaire de dérivation, vient se rajouter une dernière formule, c'est la dérivation d'une fonction composée. Pour calculer g de f de x prime, on calcule d'abord la dérivée de g, et on exprime cette dérivée, non pas avec la variable x, mais avec f de x, et ensuite on multiplie tout ça par f prime de x. Voyons dans un exemple. Pour dériver le sinus de 2x au cube, il faut d'abord dériver le sinus. La dérivée du sinus, c'est le cosinus. Cette dérivée, il ne faut pas l'exprimer avec la variable x, mais avec f de x, donc 2x cube. Et ensuite, il faut encore multiplier ça par f prime de x, donc par la dérivée de 2 fois x au cube. Cette dérivée étant égale à 6x au carré, nous avons déjà trouvé la dérivée de cette fonction composée. Voilà le formulaire de dérivation avec lequel on sait déjà dériver pas mal de fonctions. Si ces explications vous étaient utiles, vous pouvez toujours mettre un like, et si vous voulez apprendre plus sur les mathématiques, vous pouvez aller regarder dans mon canal YouTube Mathes by Rory Lennart. Je me réjouis de chaque clic, de chaque like, et évidemment de chaque abonné.